Nous sommes très reconnaissants d'être canadiens, d'avoir eu la promesse de Canada, la promesse que travailler fort, gagner un grand chèque de paix et pension, qui achète de nourriture, de logement, de l'essence dans les communautés sécuritaires, d'être dans un pays où, peu importe d'où vous venez, vous pouvez travailler pour accomplir vos rêves. Peu importe que si vous êtes juif, chrétien, ou que vous n'avez aucune religion du tout, vous pouvez être respecté et vivre en paix et en liberté. Mais malheureusement, après neuf ans de Justin Trudeau, cette promesse du Canada est brisée. Tout coûte plus cher, forçant deux millions de Canadiens d'aller aux banques alimentaires chaque mois, 1 sur 10 Torontois doit aller aux banques alimentaires. Aujourd'hui même, on a appris de Statistique Canada que l'écart entre les riches et les pauvres est le plus grand dans l'histoire du pays. On a des campements de sans-abri. En fait, il y a 1 400 campements de sans-abri à travers l'Ontario. Au Québec, on voit que le loyer a triplé à Montréal lorsque M. Trudeau a brisé notre système d'immigration, a imprimé 700 milliards de dollars, gonflant le coût de tout, et a financé des bureaucraties locales qui empêchent la construction et la violence. On a vu une augmentation dans la crime violente de 50 % depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau à cause des politiques qui libèrent des criminels les plus sévères une fois après l'autre, avec des lois C-75, SWIC C-83 et d'autres lois. C-5 qui permettent des criminels les plus violents et recidivistes de se libérer pour refaire et refaire leur crime. Des lois supportées par le Bloc libéral. Le Bloc a abandonné les Québécois en votant pour 500 milliards de dollars de dépenses inflationnistes, bureaucratiques et centralisatrices. Il a voté 188 fois pour garder Justin Trudeau au pouvoir. C'est pour ça qu'on les appelle le Bloc libéral. Mais pire, on voit la division et la violence dans nos rues. On a vu, il y a quelques jours, des gens qui célébraient les attaques du 7 octobre. Des gens qui brûlaient le drapeau canadien, qui criaient mort à l'Israël, mort aux États-Unis, mort au Canada. Des groupes liés aux terroristes connus. On a vu ici, à cette synagogue, Pride of Israel, que je remercie de m'avoir invité d'être ici aujourd'hui. Une attaque des gens qui ont lancé des pierres pour briser des fenêtres. C'est dégoûtant. On a toujours eu des guerres au Moyen-Orient, malheureusement. Mais ça n'est jamais arrivé sur nos portes ici au Canada. On n'a pas eu la violence systématique et constante ciblant la communauté juive au Canada dans les guerres au Moyen-Orient qu'on a vues pendant le XXe siècle et en 2006-2014. C'est juste maintenant, à cause des politiques désastreuses de Justin Trudeau, sa rhétorique et son idéologie extrême, qui divisent les gens. Aujourd'hui, les conservateurs de gros bon sens font encore des propositions pour protéger nos pays. Le gouvernement devrait bannir les outils et les mettre sur la liste de terroristes, ce qui mettrait fin à leur capacité de collecter des fonds, d'organiser et de recruter au Canada. Les conservateurs demandent aujourd'hui de s'inscrire les outils sur la liste des groupes terroristes parce qu'après neuf ans de Justin Trudeau, on voit qu'il y a eu une augmentation de 165 % dans les crimes haineux. Et ça, c'était même avant le 7 octobre. Non seulement le gouvernement a-t-il alimenté l'extrémisme dans notre pays, mais il a également refusé de s'attaquer à l'extrémisme violent à l'étranger, comme les armées terroristes de Téhéran qui répandent la violence sur le Moyen-Orient. Cela a été évident dans le cas des corps de gardiens de la Révolution islamique qui soutiennent des groupes tels que la Hamas et le Hezbollah et qui a assassiné 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents. Trudeau n'a interdit le CGRI qu'après des années de pression conservatrice. Et aujourd'hui, le gouvernement refuse de s'inscrire les outils sur la liste des groupes terroristes alors qu'ils tirent des missiles vers des Israéliens, des citoyens, des innocents et des civils. Ils attaquent des navires marchands, même pas des navires militaires, pour cibler le commerce international. Depuis les attentats du 7 octobre, les terroristes outils font fi du doigt international en attaquant des navires marchands en mer rouge et dans le golfe d'Adin. Selon le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, depuis novembre 2023, les outils ont lancé des attaques sans précédent contre des navires internationaux en mer rouge et dans le golfe d'Adin, ainsi que les forces militaires positionnées dans leur zone pour défendre la sûreté et la sécurité de la navigation commerciale. Ces attaques contre la navigation internationale ont mis en danger les marins perturbaient la liberté de circulation du commerce et portaient atteinte aux droits et aux libertés de la navigation. Au début du mois d'octobre, le principal porte-parole des outils, Abdul Malik al-Outi, a déclaré que les outils avaient ciblé 193 navires liés à l'ennemi israélien, américain et britannique. Ils ont également lancé des centaines de missiles sur des citoyens israéliens innocents en soutien de Hamas. Les outils opèrent avec le soutien du régime criminel de Téhéran, qui a aidé à organiser les attentats du 7 septembre et a soumis le peuple iranien à la pauvreté et à la persécution. Le régime meurtrier iranien utilise des groupes comme Ansar Allah, le Hezbollah et le Hamas pour répandre la violence et la terreur de toutes les régions et dans le monde entier. Au début de l'année, le département d'État américain a annoncé qu'il allait désigner les outils comme un groupe terroriste mondial spécialement désigné. Il est temps que le Canada riposte au terrorisme et à la violence extrémiste en faisant de même. La solution que nous proposons, c'est que les Canadiens juifs méritent de se sentir en sécurité et le Canada a le devoir moral de lutter contre le terrorisme et utilise toutes les méthodes disponibles pour le faire. C'est pour ça que les conservateurs demandent aujourd'hui que le gouvernement s'inscrire les outils sur la liste des groupes terroristes en vertu de l'article 83.05 de la loi anti-terrorisme. Cette approche-là va protéger nos citoyens d'ici et aussi va nous protéger à l'international. Cette mesure aussi va supporter nos alliés en Israël et ailleurs en comptant les terroristes, en rétablissant l'ordre. Donc, c'est pour ça que nous le proposons aujourd'hui. Ramenons le Canada où tout le monde se sent en sécurité. Ramenons le Canada où travailler fort engendre un grand chèque de paie et pension, qui achètent de nourriture, de logement et de l'essence dans des communautés sécuritaires où tout le monde, de tous les fois ou d'aucune fois, se sent en sécurité. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous allons faire. Merci beaucoup.